Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous avons une séance de contes et nous allons poursuivre notre histoire les musiciens de la ville de Brême. Alors, juste un petit rappel, on avait dit que les musiciens sont ceux qui jouent à un instrument de musique ou bien ils composent de la musique. Et Brême, c'est le nom d'une ville. Cette ville se trouve dans le pays de l'Allemagne et l'Allemagne se trouve dans le continent européen. Je vous donne un autre exemple d'une ville comme celle de Casablanca. Alors, où se trouve Casablanca ? Elle se trouve au Maroc. Et quel est le continent où se trouve le Maroc ? Alors, le Maroc se trouve dans le continent africain. Donc, la ville c'est Casablanca, le pays c'est le Maroc et le continent c'est l'Afrique. Alors, regardez bien l'image. Comme vous le voyez, nous allons commencer par faire un petit rappel des deux derniers épisodes. Alors, comme vous le voyez, ce sont les personnages de notre histoire. Le vieil Yann, le vieux chien, le vieux chat et le coq. Le problème de ces animaux domestiques ou des animaux de la ferme, c'est que leurs maîtres veulent se débarrasser d'eux puisqu'ils sont devenus incapables d'assumer leurs tâches à la ferme vu qu'ils sont devenus vieux. Alors, ils décident tous de quitter leurs maîtres et d'aller à la ville de Brême pour devenir musiciens. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième et dernier épisode. Alors, ouvrez bien les oreilles et concentrez-vous parce que je vous poserai après plein de questions de compréhension. Unité 9 Livre de l'élève, page 81 J'écoute et je comprends l'histoire Les musiciens de la ville de Brême Épisode 3 Le coq, tout joyeux, cria à ses compagnons « Réveillez-vous ! Une maison est toute proche d'ici ! Allons-y ! Dormir dans une maison, c'est plus confortable ! » Ils se mirent en route et arrivèrent devant la maison. C'était la maison des brigands. Les quatre compagnons cherchèrent un moyen de faire peur aux brigands. L'âne s'approcha du bord de la fenêtre Le chien sauta sur le dos de l'âne Le chat sur le dos du chien Le coq sur la tête du chat Et ils commencèrent leur musique L'âne se mit à brère Le chien à aboyer Le chat à miauler Et le coq à chanter Puis ils bondirent par la fenêtre Et se retrouvèrent devant les brigands Qui, en entendant ce terrible bruit Furent pris de terreur Et s'enfuirent en courant Alors les quatre amis se mirent à table Et dégustèrent des plats délicieux Le chef des voleurs Envoya plus tard un de ses hommes Pour récupérer la maison Mais une fois encore Les animaux, dans le noir L'attaquèrent et le terrorisèrent Depuis cette nuit Les brigands n'osent plus retourner dans la maison Et les quatre musiciens s'y trouvent si bien Qu'ils y sont encore Et on écoute une deuxième fois l'histoire Les musiciens de la ville de Brême Épisode 3 Le coq, tout joyeux Cria à ses compagnons Réveillez-vous Une maison est toute proche d'ici Allons-y Dormir dans une maison C'est plus confortable Ils se mirent en route Et arrivèrent devant la maison C'était la maison des brigands Les quatre compagnons Cherchèrent un moyen De faire peur aux brigands L'âne s'approcha du bord de la fenêtre Le chien sauta sur le dos de l'âne Le chat sur le dos du chien Le coq sur la tête du chat Et ils commencèrent leur musique L'âne se mit à brère Le chien à aboyer Le chat à miauler Et le coq à chanter Puis ils bondirent par la fenêtre Et se retrouvèrent devant les brigands Qui, en entendant ce terrible bruit Furent pris de terreur Et s'enfuirent en courant Alors les quatre amis Se mirent à table Et dégustèrent des plats délicieux Le chef des voleurs Envoya plus tard un de ses hommes Pour récupérer la maison Mais, une fois encore Les animaux, dans le noir L'attaquèrent et le terrorisèrent Depuis cette nuit Les brigands n'osent plus retourner Dans la maison Et les quatre musiciens S'y trouvent si bien Qu'ils y sont encore Et maintenant Nous allons passer à nos questions De compréhension Alors, question numéro une Quels sont les personnages De ce conte? Quels sont les personnages De ce conte? Oui, très bien Les personnages de ce conte sont L'âne Le chien Le chat Et le coq Les personnages de l'histoire sont L'âne Le chien Le chat Et le coq Deuxième question Où veulent-ils entrer? Où veulent-ils entrer? Oui, très bien Ils veulent entrer Dans la maison D'où ils ont vu De la lumière Ils veulent entrer Dans la maison D'où ils ont vu De la lumière Troisième question Qui se trouve À l'intérieur De cette maison? Qui se trouve À l'intérieur De cette maison? Oui, très bien À l'intérieur De cette maison Se trouvent Les brigands À l'intérieur De cette maison Se trouvent Les brigands Et les brigands Veut dire Les voleurs Les brigands Veut dire Les voleurs Quatrième question Quatrième question Que font Les quatre amis Pour chasser Les brigands De cette maison? Que font Les quatre amis Pour chasser Les brigands De cette maison? Oui, très bien Il pousse Un grand cri Pour les faire peur Il pousse Un grand cri Pour les faire peur Alors Le l'âne Plutôt Se mit à brer Le chien A aboyer Le chat A miauler Et le coq A chanter Dernière question Est-ce que Les quatre amis Sont partis A la ville A la ville De Brême Est-ce qu'ils sont Partis à la ville De Brême Oui, très bien Ils ne sont pas Partis à la ville De Brême Et ils décident De s'installer Dans cette maison Ils ne partent Jamais A la ville De Brême Et ils décident De vivre Dans cette maison Et voilà Mes chers enfants On est arrivés A la fin De la vidéo Et à la fin De notre histoire Les musiciens De la ville De Brême Si vous aimez La vidéo N'oubliez pas De vous abonner De liker Et de partager Alors On se dit Au revoir Et on se retrouve Bientôt Dans une autre séance Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada